ça fait cinq ans que j'ai terminé l'école le lycée et je vais revoir mes deux copines du lycée alors que ça fait cinq ans qu'on s'est pas vu j'ai trop hâte j'ai surtout trop hâte de savoir comment elles ont changé parce que franchement en cinq ans moi je me rappelle j'étais ici j'étais bourrune rien à voir je savais pas m'habiller la chambre c'est plutôt bien j'ai trop hâte de voir maintenant à quoi elle ressemble justine est ce que c'est toi kaylee attend c'est c'est vraiment toi mais non attends j'arrive oh mais ta ta grave changé t'es devenu grave belle non mais toi regarde toi tu es trop bien habillé je me rappelle que tu étais toujours habillé avec des jogging et tout au lycée et là maintenant rien à voir c'est que j'étais quasiment pas reconnu et puis tes cheveux je m'attendais pas du tout à te voir arriver avec cette voiture là je sais pas t'es devenue quoi d'ailleurs je pense qu'on va toutes se raconter notre parcours de vie mais il manque quelqu'un là non oui il manque morgane et puis on sera le trio au complet le trio du lycée de brookhaven j'ai trop hâte qu'elle arrive ah bah tiens c'est pas elle qui arrive là justine kaylee c'est vous les filles morgane waouh tu es tellement belle allez venez les filles on va aller s'asseoir ma brin vert faut pas trop que je prenne les uv du soleil ça va ça va abîmer ma peau justement on était en train de parler et on allait se raconter un petit peu nos parcours de vie et qu'est ce qu'on est devenu après le lycée c'est vrai qu'on a perdu contact du jour au lendemain après le après le bac et je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs je sais pas pour vous mais moi ça s'est un petit peu goupillé rapidement comme le bac personnellement je l'ai pas eu donc j'ai pas fait le rattrapage parce que de toute manière ça allait me servir à rien comme vous savez mes parents ont une ferme et j'ai décidé de les aider et j'ai repris un petit peu la ferme familiale ah bah oui je comprends mieux alors ton véhicule d'ailleurs je trouve qu'il a trop la classe moi j'aurais bien aimé avoir une grosse voiture comme toi mais à la place j'ai une toute petite fiat mais bon au moins elle fonctionne ah oui c'est vrai qu'il ya j'empattis avec toi parce que franchement travailler avec des cochons et des poulettes la journée ah non c'est morgan ça a été plus un choix qu'autre chose c'est ce que je voulais faire depuis que j'étais petite reprendre la ferme de mes parents donc je suis vraiment fière et je suis contente de pouvoir le faire et puis moi c'est plutôt les légumes c'est pas vraiment les animaux ouais même tu te fais des courgettes la journée quelle horreur ok et toi morgan tu es devenu quoi après les lycées après le bac il semble que toi non plus tu ne l'a pas eu le bac non ah c'est vrai je n'ai pas vu mais j'ai fait exprès tu sais le bac est ce que ça sert à quelque chose aujourd'hui non pas vraiment donc en fait non si je n'avais pas le temps pour ça et parce qu'en fait moi j'ai eu une carrière internationale je suis partie aux states et à je suis devenue top model et j'ai ri de grandes marques j'ai travaillé pour dior aussi pour chanel et pour plein d'autres marques j'ai fait aussi des défilés j'ai j'ai rencontré carlaga fred et puis plein d'autres trucs j'ai fait tellement de projets en cinq ans que franchement il me faudrait tout une après-midi pour vous raconter tout ce que j'ai fait ah ouais carrément toi t'as pas chômé pourtant j'ai vu aucun article avec toi dessus sûrement parce que ça doit être des éditions spéciales sur le continent américain on n'a pas vraiment brocaven mais bon je te ramènerai des brochures si tu veux et tu pourras elle m'afficher sur le mur de ta chambre ou là ouais non quand même pas et je suis plus une adolescente un c'est plus trop mon délire les posters dans ma chambre et toi tu nous a pas encore dit justine t'es devenu quoi après surtout que toi il me semble que tu as reçu une mention très bien à ton bac oui une mention plutôt plus plus c'est vrai mais j'ai fait un cap coiffure et ensuite j'ai ouvert mon salon de coiffure c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps alors c'est vrai qu'au début mes parents ils n'étaient pas trop pour parce que ben il voulait que je fasse des longues études mais moi mon rêve c'était vraiment le salon de coiffure ah ouais c'est chaud pour tes parents ils ont dû être grave déçus parce que bon je dirais un salon de coiffure ça doit pas te rapporter gros surtout à brocaven comment ça surtout à brocaven et tu sais être patronne à son âge c'est vraiment très bien franchement je suis fière de toi moi tu sais justine c'est vraiment c'est vraiment bien ce que tu as fait merci kylie et oui non c'est vrai au début mes parents étaient un petit peu déçus mais après quand ils ont vu comment je me suis projeté et comment j'ai réussi ensuite et ben ils ont été super fiers parce que bon maintenant mon affaire marche super bien mais ça te saoule pas de coiffer tous ces pouilleux de brocaven pouilleux de brocaven tu sais que tu viens d'ici aussi tu es née à brocaven ça veut dire quoi que tu es une pouilleuse aussi non non parce que bon si j'étais une pouilleuse je serais restée ici et ben non j'ai décidé de faire ma carrière à l'international mais bon je dis ça mais je voulais pas vous croiser les filles c'est vrai que bon vous avez décidé de rester à à brocaven mais pourquoi vous avez perdu contact parce que autant moi je suis partie d'ici mais vous vous êtes resté ma ferme elle est quand même un peu excentrée de du centre-ville de brocaven donc je viens pas souvent en ville et j'ai vraiment été très très surbookée par tout le travail qu'il y avait à la ferme surtout au début quand j'avais pas d'expérience mais maintenant si ça vous dit on peut se revoir plus régulièrement je suis un peu dans le même cas que toi avec l'ouverture de mon salon mon cap coiffure etc j'ai vraiment été surbookée mais maintenant je suis patronne j'ai des employés j'ai un petit peu plus de temps quand même pour moi et en plus de ça maintenant on pourrait se revoir plus régulièrement ça c'est super cool qu'est ce que tu en penses toi morgane c'est vrai que j'ai décidé de revenir à brocaven parce que ben on va dire que voilà j'ai j'ai envie de prendre un petit peu plus de temps pour moi maintenant donc pourquoi pas et puis je passerai à ton salon de coiffure tiens mais par contre faut vraiment que tu m'entretiennes super bien mon blond là parce que bon du jour au lendemain je peux avoir quelqu'un qui m'appelle pour un nouveau contrat à l'autre bout du monde bien sûr en plus j'ai l'impression qu'on a à peu près le même blond donc ça va pas être un problème et puis c'est moi qui te ferai la coiffure ce sera pas l'une de mes employés je te ferai personnellement tu vas voir tu vas ressortir tu auras un blond encore plus magnifique que là plus magnifique que je doute parce que là franchement il est déjà parfait mais on fait ça bon c'est pas que je veux pas parler avec vous mais bon faut que j'aille comment dire j'ai j'ai un appel professionnel à passer allez bonne journée à vous les filles mouah bisous à vous je me rappelle que morgane elle a toujours été un petit peu dans son monde de strass et paillettes mais là franchement en cinq ans elle a pris la grosse tête quand même non tu trouves pas où c'est moi qui qui me fait des films non non t'as raison vraiment là j'avais envie de la gifler mais ça reste morgane et puis elle est quand même drôle dans son dans son délire dans son monde et puis elle est revenue à brookabone et puis on a plus de temps on devrait se faire une petite soirée entre filles un cinéma ou quelque chose ensemble ouais pourquoi pas et à part ça on va on part sur des potins ou pas genre d'un mec ça se fait à des enfants oh je t'imagine trop d'aron allez partons sur les potins c'est vraiment un sujet que j'aime bien on est un petit peu en retard mais je vois pas encore morgane pour notre soirée cinéma c'est vrai ça mais venant de morgane est ce que c'est vraiment étonnant qu'elle soit en retard pas vraiment mais je lui ai proposé de venir passer la chercher aussi et puis je sais pas elle a été bizarre dans ses réponses elle m'a dit non non tout ça qu'elle préférait venir elle même enfin j'ai pas trop compris oh tu sais elle a toujours été un peu space à morgane et puis bon peut-être qu'elle préfère venir avec sa voiture mais j'ai jamais fait d'accident avec ma voiture super clean je roule bien et puis la dernière fois j'ai voulu passer aller la voir mais je sais pas c'est bizarre c'est comme si elle m'avait caché son adresse comme si elle voulait pas me dire où elle habitait à bookhaven mais tu sais que j'ai voulu lui ramener des légumes tu sais comme il ya deux jours je t'ai ramené des fruits et des légumes de bah du coup de nos plantations de la ferme et je me suis dit que j'allais lui en ramener aussi parce que bon en plus vu que c'est une top model et tout ça elle devrait en manger beaucoup des fruits et des légumes et moi c'est vraiment des légumes de qualité bio tout ça bah je sais pas elle m'a fait elle m'a fait un truc comme ça aussi genre comme si je pouvais pas lui ramener chez elle mais on a trouvé un compromis elle m'a dit qu'elle était dans le coin et qu'elle est passée chercher elle est venu chercher les légumes chez moi alors que tu vois moi ça me dérangeait pas de me déplacer pour lui ramener surtout que c'était moi qui voulait lui lui donner à la base peut-être qu'elle veut garder son adresse secrète à la peut-être peur des paparazzi c'est une star internationale des states des états unis ah bah tiens la voilà qui arrive désolé les filles mais vous savez j'ai eu un coup de fil ultra important du travail ils voulaient de mes nouvelles et tout et que je leur envoie des belles photos je fasse un photo shooting très bientôt désolé encore une fois non mais t'inquiète ça va ça va de toute façon on est venu aussi il n'y a pas très longtemps on est arrivés on n'a pas attendu longtemps toi qui voulais venir un peu à boucaven pour te reposer au final avec tous tes appels professionnels c'est un peu compliqué non c'est vrai c'est vrai mais je vais pouvoir me reposer quand même mais bon c'est vrai qu'en journée je reçois beaucoup beaucoup d'appels et puis des fois le soir donc je suis désolée si des fois je peux pas vous répondre et je suis occupée bon on va aller regarder ce film ah ça fait longtemps que je voulais aller regarder un film au cinéma mais tellement surbooké par toutes les choses que j'ai à faire là allez on y va les meufs plus on avance dans le temps plus les publicités au cinéma dure longtemps bientôt le film il va commencer une heure après l'horaire à laquelle il devrait être lancé mais Morgane tu t'es rien pris ? comment ça ? j'ai rien pris ? ben je sais pas moi des pop-corn et tout enfin des bonbons du coca c'est vrai ça je me suis pris un peu de coca mais t'as même pas pris de pop-corn euh non tu sais je dois garder la ligne quand même tu sais on sait jamais là pour la prochaine saison de l'été si je vais pas devoir faire des poteaux en maillot de bain ah oui c'est vrai excuse moi j'avais oublié que t'étais top modèle mais euh moi j'adore trop les pop-corns je pourrais pas faire ton métier ah bah ça c'est sûr hein vu comment t'es une morphale quoi ? mais ça va pas te dire ça ? ah c'est bon les filles je rigole t'inquiète Kaylee je l'ai pas pris mal là c'est bon c'est du second degré et puis c'est vrai que j'ai des bonnes hanches et des bonnes cuisses mais j'ai toujours bien aimé manger et puis bon c'est ma morphologie aussi ouais enfin c'est quand même pas ouf de dire ce genre de choses ah c'est bon Kaylee je rigole de toute façon t'as toujours eu un mauvais humour toi bon on peut changer de sujet on est en train d'instaurer une mauvaise ambiance et c'est pas comme si les pubs ils allaient pas encore durer un moment c'est vrai ça parlons d'autre chose ah bah enfin le film il va commencer salut Justine tu m'as appelée en urgence qu'est-ce qui se passe ? salut Kaylee ouais j'ai un problème et je sais pas quoi faire j'ai besoin de ton aide vas-y viens honte je vais t'expliquer j'espère que c'est pas trop grave en soi non mais en fait j'ai un problème tu vois mon jardin derrière ma terrasse les beaux temps arrivent et je comptais m'en servir et tout pour faire un parbuck d'ailleurs avec vous les filles et comment te dire que j'ai quelque chose dans mon jardin ah je sais tu as des taupes c'est ça ? j'en ai un petit peu dans mes chambres mais c'est pas bien grave et on peut s'en débarrasser plutôt facilement sans leur faire mal bien évidemment non non les taupes ça me fait pas vraiment peur non non c'est un rat j'ai un gros rat qui se balade dans mon jardin et qui rentre dans les fondations de ma maison et des fois le soir je l'entends cuiner dans mes murs et puis il mange mes câbles électriques et puis il faut que je le dératise je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse mais il faut qu'il disparaisse ah oui là c'est un peu plus compliqué les rongeurs comme les rats, les mulots, les souris et tout ils risquent pas d'abandonner ta maison sauf si vraiment on le fait partir de là et puis c'est vrai que c'est pas évident et tu voudrais que je t'aide comment parce que je t'avoue que c'est pas du tout un truc que je maîtrise ah ouais je pensais que comme t'avais une ferme tu t'y connaissais t'as pas de rats dans ta ferme ? ah non pas du tout moi si tu veux j'ai des insectes j'ai des taupes j'ai des trucs comme ça mais pas des rats non 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 mais tu sais il y a une entreprise de dératiseurs à Brookhaven si tu les appelles je pense qu'ils peuvent trouver une solution pour faire disparaître le rat de ton jardin et en même temps il viendra pas te hanter dans tes murs d'accord je vais les appeler mais est-ce que tu peux rester avec moi ? j'ai trop peur de me faire attaquer par le rat imagine je suis toute seule il vient et veut se venger de moi parce qu'il aura entendu ma conversation avec le dératiseur bah ouais vas-y pourquoi pas ouais c'est surtout ça c'est pour ça que je t'ai appelé pour que tu restes avec moi le temps que je trouve une solution attends je vais les appeler pour prendre rendez-vous aujourd'hui le plus rapidement possible cet après-midi de préférence allo ? oui bonjour oui alors je vous appelle par rapport à un problème ah bah je vois le camion qui est arrivé enfin je vais pouvoir être libérée j'espère qu'ils ont une solution efficace et rapide parce que sinon cette nuit je prends une chambre d'hôtel pas une nuit de plus avec ce rat dans ma maison ah ouais c'est radical si tu veux je t'invite dans ma ferme par contre il y a plein d'araignées alors là franchement je sais pas c'est quoi le pire d'avoir plein d'araignées d'insectes ou avoir un rat à choisir je préfère l'hôtel quand même Kaylee tu vas jamais le croire qui est le dératiseur derrière ma porte viens voir Morgane c'est toi ? quoi ? c'est vous mes clientes là je pense que tu nous dois une explication qu'est-ce que tu fais habillée comme un dératiseur ? mais c'est pas ton métier alors comment dire je m'ennuyais voilà je m'ennuyais et je me suis dit tiens si je tentais l'expérience d'un métier de pouilleux je trouve pas ça très correct il n'y a pas de sous-métier dans ce bas monde ça expliquerait pourquoi t'arrives en retard pourquoi des fois tu ne réponds pas c'est en fait parce que t'as t'as un métier à Brookhaven ok c'est bon on m'avait démasqué oui j'ai un métier je suis dératiseuse à Brookhaven depuis que je suis revenue ici parce que ma carrière au state elle a pas décollé mais pourquoi tu nous as menti ? pourquoi tu nous as pas dit la vérité ? à quoi je ressemblais si je vous avais dit que j'avais été au state pour rien ? et puis bon de toute façon ça veut rien dire parce que bon de toute façon ce métier je le fais juste en attendant là je suis en train de remettre de l'argent de côté pour repartir et retenter une seconde fois parce que franchement j'ai un talent inouï pour le modeling et je vais faire des défilés c'est sûr faut juste qu'on me donne ma chance même dans cette situation tu arrives à te rendre détestable n'importe quoi je suis pas détestable oui enfin tu nous as quand même menti sur ta carrière et limite tu nous as traité de pouilleuse parce qu'on n'était pas des stars comme toi alors qu'en fait t'es pas une star non plus ok on était amis au lycée parce que bon de toute manière dans cette ville de pouilleuil avec vous et puis bon de toute façon moi je m'en fiche c'est bon t'as qu'à te démerder avec ton rat et puis moi je me barre attends mais il vient de se passer quoi là ? il vient de se passer que Morgane s'est complètement inventé une vie pour essayer de se faire passer pour quelqu'un qui a le nez tout simplement pas et puis de toute manière sa carrière elle décollera jamais comme elle le dit elle même ça restera une pouilleuse de Brookhaven moi elle me fait de la peine quand même et ben pas moi elle mérite ce qui lui arrive t'as vu comment elle parle mais pour ton rat on va trouver une solution t'inquiète pas heureusement il y a des tutos sur Youtube au pire on a qu'à acheter une cage sur Amazon et puis on l'attrape et puis on le relâche dans les champs plus loin mais pas dans les miens dans celui de la concurrence je commence à me demander quand même c'est qui la psy est-ce que c'est Morgane avec sa mythomanie ou c'est toi avec le fait de vouloir détruire la concurrence oh c'est bon je rigole tu sais très bien que je serais pas capable de relâcher un rat dans le champ de la concu je ne comprends vraiment pas comment ça se fait que j'ai une invasion de rats dans mes champs Sous-titrage ST' 501